Les informations auprès des consommateurs, vous nous ramenez les informations, nous notons aussi un niveau d'exigence un peu plus évident. Et ce qui est pour nous aussi un élément très important sur le partenaire. Vous êtes très bref, vous avez formulé dans les différentes questions des regards sur nombreuses, comme vous venez de le dire, pour formuler des niveaux d'exigence importants vis-à-vis de nous. Je trouve que c'est naturel et que c'est une très bonne chose de le faire ainsi. Donc notre engagement sur la qualité, il est total. On doit être le meilleur de la classe, le meilleur élève de la classe en la matière. On y arrive assez souvent, s'il y a des incidents, on est en direct. On a un devoir d'information, c'était la première question, quelles que soient les péripéties, les relations, les relations, les associations. On a un devoir d'information, notamment lorsqu'on fait des travaux pour participer sur la communication. Il faut qu'on tienne à ça. Mais au-delà de tout ça, ce que je voudrais vous dire, c'est que Orange intervient comme entreprise responsable. C'est ce qu'un des volets, c'est la fondation. Mais notre principale mission, c'est quand même de continuer à investir et à innover dans le domaine des télécommunications. L'engagement que nous, on a ce soir, c'est ici, qu'on a plus vendu pour nos différents interlocuteurs, c'est d'essayer de faire du Cameroun une espèce de hub télécom, comme on a réussi à le faire en Afrique de l'Ouest, avec le tour de Dakar et le tour d'Abidjan, pour agréger un petit peu de nombreuses initiatives et de faire en sorte qu'à partir de ce pays, on puisse rayonner le largement possible dans la sous-région. Et on essaie de créer des conditions pour que Orange puisse se développer largement dans le pays, mais aussi, au-delà du pays, ça suppose, comme l'a dit l'un d'entre vous, d'abord de pouvoir développer des autoroutes de la communication, maritimes et terrestres, et on est totalement déterminés à prendre notre part de la charge d'investissement. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. On vous remercie encore beaucoup de votre attention et de votre participation, car pour nous, c'est important d'avoir ce contact, je dirais, permanent, notamment pour nous qui ne vivons pas dans le pays. Vous faites partie un peu de nos capteurs, de nos parties prenantes, et vous entendre, ça guide aussi notre réflexion sur ce que pensent réellement les gens qui habitent le pays, qui vivent au quotidien dans le pays. C'est une autre façon de voir la réalité que celle des rapports qu'on reçoit les gens. Moi, je voudrais vous remercier, vous, pour ce retour que vous nous faites.